Les avocats nous ont rendu compte de leur visite au président Ousmane Sonko après la décision du Conseil constitutionnel. Une décision non fondée, encore une fois, qui participe au complot national pour écarter le chef de l'opposition, le candidat favori. Ils ont trouvé un homme en pleine forme, souriant comme d'habitude et très positif. Qui a envoyé via ses avocats un message aux patriotes et aux peuples sénégalais. Le président Ousmane Sonko demande aux patriotes de rester focus et d'éviter les débats puérils. Le président Ousmane Sonko demande aux patriotes de ne pas suivre les loups déguisés en agnon. Ceux qui passent leur temps à diviser, à décourager, à démoraliser les troupes. Comme il l'avait dit, il veut des hommes forts, qui ne font pas dans l'émotion, mais qui sont prêts à soulever des montagnes pour une victoire éclatante du projet au soir du 25 février 2024. Il demande aux patriotes et aux sénégalais de façon générale de lui faire confiance. S'il reste leur leader, s'il reste leur candidat. Parce qu'il a déjà travaillé sur tous les scénarios possibles. Tous les scénarios possibles. Toutes les stratégies nécessaires pour une victoire de la coalition au soir du 25 février 2024. Donc, faisons-lui confiance. Continuons à faire confiance à notre leader, à notre candidat, le président Ousmane Sonko. Le professeur, comme je le surnomme, pour ceux qui ont eu à suivre Casa de Papel, est en avance sur ses ennemis. Parce qu'ils ne sont plus des adversaires, mais plutôt des ennemis.